... Cette matinée, en fin de compte, on a beaucoup écouté les discours, c'était très intéressant. Mais je pourrais dire que le citoyen n'a pas parlé assez longtemps. Je pensais que ce serait beaucoup plus un échange. Déjà, ce que l'on a fait en fin de matinée était très intéressant. Ça aurait pu être plus long au niveau de cette mise en place de groupes. Parce que là, vraiment, on a eu l'essence de chacun, de ce qu'il voulait dire et de ce qu'il voulait donner dans sa participation. L'envie, il est toujours là, en fait, après la matinée. J'ai trouvé ça riche. Il y avait déjà beaucoup de choses, en fait, de dites. Visiblement, aussi de l'envie chez les uns et les autres. La curiosité, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et la note qui est donnée dès le départ, de dire, ben voilà, c'est une invitation large à venir contribuer, l'intelligence collective. Et en même temps, sans prédéterminer, sans imposer un... Voilà, voilà où on va arriver. On ne sait pas, on va expérimenter. Je sens que ça annonce, en fait, des possibilités. Et ça, c'est toujours intéressant, quoi. Je suis encore sceptique, vu ce qui s'est discuté, je pense qu'en termes de méthode, la démocratie et l'autonomie des citoyens, ça a un prix qui est de tout faire pour que le citoyen accède à l'information à moindre coût. Et pour l'instant, nous en sommes très loin, et les dispositifs comme ça, où nous sommes en petits groupes, où nous échangeons, où il y a après un système de synthèse, d'écrémage et tout ça, et où on a des retours souvent très tardifs, ne me satisfait pas, vu l'investissement que je vais avoir à mettre là-dedans. Voilà. Très clairement, j'attends une information en retour, qui me permet de savoir ce qui s'est dit dans les autres groupes, qui me permet de savoir quelles sont les réalités budgétaires, sur quoi on parle. Je veux avoir de l'information de manière très précise, pour pouvoir effectivement être en position de décider à égalité avec les élus. Sinon, ça ne m'intéresse pas s'il y a une asymétrie d'informations. Et bien, la diversité, la diversité des points de vue, des parcours, des connaissances, et je pense que ça va être une bonne chose. Voilà, ça va être à la fois source de complexité, et les synthèses vont être peut-être longues, mais elles n'en seront que plus riches.